Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que c'est un honneur pour moi d'être là. Daniel, tu l'as dit, c'est un honneur pour toi, mais pour moi aussi, évidemment, c'est un grand honneur. Merci du privilège que vous m'accordez de venir passer cette soirée en partie, parce que je pense que c'est qu'une partie de la soirée, écouter ce que j'ai à vous raconter sur cette notion de motivation personnelle, individuelle, qu'on peut mettre au service de la dynamique de l'équipe. Je pense que c'est qu'une partie de la soirée, parce qu'une partie de la soirée doit être autour de la convivialité et des échanges que vous pourrez avoir entre vous. Mais effectivement, je souhaitais avec Sophie poser un peu le décor de la soirée. Sophie, il était pour me présenter, mais aussi pour vous dire dans quel état d'esprit j'ai pu me poser lorsque je faisais du ski. Et puis là maintenant, tentez avec vous de décortiquer un peu cet état d'esprit et d'expliquer pourquoi et comment j'ai finalement réussi à remporter ces titres, qu'ils soient olympiques ou mondiaux. parce que franchement, au départ, je ne suis pas né avec les médailles autour du cou. C'est aussi un honneur pour moi d'être là, parce qu'il y a des choses qui me raccrochent à l'Alsace. La première, c'est ma femme qui, par sa maman, est alsacienne, donc j'ai l'occasion de venir découvrir et plutôt apprécier à sa juste mesure d'une magnifique région où le bain est très beau, et pas que. Et la deuxième, je vais peut-être à certains, en tout cas, apprendre quelque chose, c'est qu'en ski de poste, il y avait le premier champion du monde de ski de poste. Non seulement il est français, mais en plus il est alsacien. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Eric Berton. Il a été champion du monde de ski de poste en 1986. Ça se déroulait à Tignes, et Eric Berton est originaire de Mulhouse, est né à Mulhouse. Et ensuite, évidemment, il a aussi... Enfin, maintenant, il habite à Tignes, il a migré dans les Alpes. Mais voilà, Eric, c'est lui qui, d'une certaine manière, a ouvert la voie et a été pour moi une référence, parce que j'étais un peu dans sa roue pendant plusieurs années. Et quand je suis en train d'équipe de France, il était déjà champion du monde. Donc voilà, c'était pour moi la référence. L'homme à battre, et ensuite, voilà, les exploits à poursuivre. L'équipe de France a continué de hisser sur les plus haute marge du podium. Voilà, et c'est un garçon très agréable à côtoyer en équipe de France. Voilà pour les deux choses qui me raccrochent un peu. Je voudrais vous parler de motivation, de motivation personnelle, parce que je crois que c'est assez trivial, c'est que je ne crois pas qu'on réussisse parce qu'on a du talent. Enfin, je pense que le talent est une notion essentielle, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit qu'une question de talent, je ne pense pas que ce soit qu'une question ou une question de moyens. qu'on avait des adversaires qui étaient plus riches que nous, par exemple, des équipes qui étaient plus riches que nous. Donc ce n'est pas forcément le talent, les moyens, la chance qui fait qu'on y arrive. Je pense que d'abord et avant tout, il y a la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation ? Pour moi, c'est une énergie. Certaines personnes pourraient penser que la motivation, c'est un nom du ciel, une grâce. Il y a des gens qui arrivent au monde motivé, d'autres pas. Ce serait trop beau. Un bon le... Moi, je pense que c'est une énergie, que cette énergie, on peut la cultiver. Elle repose sur quelques principes. Et il faut cultiver ces principes. Et le fait de cultiver ces principes va nous donner une motivation, c'est-à-dire une énergie, à faire des choses, si possible, qu'on aime, qu'on passionne. Mais ça, je pense que c'est à la base aussi de la motivation. Donc, je pense que c'est cette motivation d'abord qui est à la base, en fait, de toute réussite, de toute performance. Parce que je pense que c'est cette motivation aussi qui nous fait exploiter le talent qui est l'autre. C'est cette motivation qui nous fait trouver les moyens qui peuvent nous permettre, après, effectivement, de nous entraîner et de créer les conditions pour que ça gagne. C'est cette motivation qui nous fait croire que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Que l'on va partir de notre environnement, de ce qu'on a à notre disposition, pour y arriver. Je pense que ces choses-là sont particulièrement importantes. Et donc, ces principes qui forgent la motivation sont ceux que je voudrais partager, je voudrais évoquer. Et je voudrais évoquer, en partant justement de cette notion de talent, de point fort, de ce qu'on a à notre disposition. Parce que, moi, j'ai compris très tôt que je n'avais pas les qualités intellectuelles pour y arriver. Tout de suite. J'ai tout de suite compris que, voilà, il fallait du plomb, enfin, je n'ai pas du plomb, suffisamment de plomb à la tête pour réussir. Réussir un truc dans ma vie et surtout réussir à l'école. Enfin, je veux dire, l'école, ça a été pour moi une souffrance. Je dis ça parce que, si, quand je dis, enfin, bien, vous savez, quand vous êtes dans le berceau, si vous vous en souvenez, il y a toujours la bonne fée qui se penche sur le berceau. Vous êtes d'accord avec moi ? Ben moi, la bonne fée, elle a mis un coup de baguette magique sur les genoux. Alors, je n'étais pas très content. Je lui ai dit, dis donc, madame l'a fait, je vais prendre un étudiant comme les autres. Et elle m'a dit, tu prends ça, tu te débrouilles. Ben oui, mais, enfin, aller trouver un boulot, aller quitter mon genou, mais pas de cervelle. C'est pas si évident. Vous comprenez ? Moi, j'ai trouvé ski-boss. Parce que la première fois que j'ai fait une compétition de ski-boss, j'étais au départ terrorisé, voire tétanisé. Et l'entraîneur m'a dit, écoute, tu fais le vide dans ta tête. Je lui dis, c'est déjà fait. Je me suis dit, ce sport, elle peut pour moi. C'est parti, la frange, j'ai gagné. Ah ben, je trouvais aller plus vite que les autres, j'avais pas besoin de me prendre la tête, justement. Trop réfléchir. Non, mais, je veux dire, je dis ça, je te plaisante qu'à moitié. Je te plaisante qu'à moitié. Mais j'aurais pu aussi, comment dire, me laisser impacter, me laisser rabaisser par les gens qui me disaient, t'es trop coci, t'es pas assez comme ça. T'es trop turbulent, t'es pas assez concentré. Tu penses toujours à t'amuser. Tu fais passer le travail après le jeu. Il faudrait que tu t'investisses plus. Parce que, et c'est là qu'il commençait à me dépeindre mon avenir, tu vois. Parce que, si tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie, le monde, le monde, il m'a bouffé. Et, ouais, tu m'avais tendance à me projeter dans un avenir qui est extrêmement terrifiant. Terrifiant. Et, mais grâce à la pomme-fée, en fait, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'elle m'avait transmis, en fait, deux choses qui me paraissent essentielles. Un, c'est un point fort, des bons genoux, c'est quand même essentiel, savoir quels sont ces points forts. Et deux, un principe. Parce que le principe, bon, de sa manière de me le dire, c'était, tu prends ça, tu débrouilles, la manière que j'ai eu de l'interpréter était légèrement différente, et c'était ça le principe. C'était, c'est pas, comment dire, en plaignant de ce qui me manque que j'arriverai à me distinguer dans ma vie. C'est plutôt en capitalisant sur ce que j'ai. Alors, j'ai quoi, des bons genoux. Pas de cervelle, mais de moi, c'est un avantage. Et du coup, je me suis dit, on a au fond de nous suffisamment d'énergie pour faire de nos rêves, des rêves. Parce que je me suis dit, on a cette énergie, il y a cette énergie au fond de nous. Après, après, ça prend du temps, évidemment, à mobiliser, ça prend du temps pour se réaliser. Ça, c'est une certitude. Mais, j'ai compris assez tôt qu'on avait cette énergie, on avait cette chance d'avoir au fond de nous des choses qui pourraient nous permettre de faire de nos rêves ou des réalités. Faut-il encore avoir des rêves, mais je vais y revenir, faut-il encore connaître ces forces, les forces sur lesquelles on peut s'appuyer ? Faut-il encore trouver cette énergie que j'appelle la motivation et qui va permettre de capitaliser sur ces forces, de les travailler, de les développer, trouver cette énergie, cette motivation qui va nous faire aussi aller chercher les moyens qui nous manquent, qui ne sont pas encore à notre disposition, qui nous manquent pour pouvoir créer les conditions de la réussite ? Faut-il encore ces choses-là ? Certes. On pourrait se dire qu'il faut de la chance pour trouver ces choses-là ? Certes. Je pense que la chance fait partie intégrante de la réussite, mais je pense que la chance nous sourit plus audacieux. Et c'est pour ça aussi qu'un jour, moi, j'ai dit je vais gagner les Jeux. C'est une forme d'audace. Mais si je n'avais pas dit ça, je pense que les choses auraient été différentes. Mais là, tout petit, j'ai eu l'occasion de comprendre des choses importantes sur la manière d'y arriver. Alors, je dis tout petit. Tout petit. Puis après, ça se construit avec le temps. J'ai eu la chance d'avoir des parents en train de vous. Il faut que vous parlez de mes parents parce qu'on ne réussit pas tout seul. Il y a un environnement, il y a un encadrement, il y a une éducation, il y a des choses qui sont... Je pense que beaucoup d'entre vous sont parents, voire grands-parents. Et par rapport à ça, on transmet à ces enfants et à ces petits-enfants des choses qui peuvent les stimuler ou parfois les inhiber. On transmet des choses qui, en tout cas, ne les laissent pas insensibles. Parce que la communique... Enfin, vous savez, on ne peut pas ne pas communiquer. Même si on ne dit rien, c'est une forme de communication. Parce qu'en face, la personne va interpréter le silence comme soit d'autres intérêts ou à pire un reproche masqué. Donc, la communication, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai des parents extraordinaires parce qu'à l'âge de 14 ans, mon père m'a dit « Edgar, il a retenu pour toi que t'as un choix. » Alors réfléchis et tu m'en parles à ta mère. Parce que le micro-management dans la famille, ce n'était pas mon père. C'était ma mère. Mon père, c'était les grandes décisions. Après, tu te démerdes avec ta mère. Un peu comme ça, chez nous. Un peu. Ça arrive aussi. Ouais, c'est ça. Mon père. Donc, je vois ma mère, je lui dis « Maman, je vais faire du ski. » Et là, j'entends mon père dire « Ça ne sera pas une perte pour la science. » Vous savez, on le savait, la famille. « Mais ça ne fait quand même pas du bien de l'entendre. » Et je me tourne, je lui dis « T'es pas sympa de le dire. T'es pas sympa. » Et il m'a dit « Sympa, pas sympa, on s'en fout. » Je lui dis « C'est parce qu'il est important. » Je lui dis « Qu'est-ce qui est important ? » Il me dit « Ce qui est important, c'est que tu réussisses parce qu'il y a 18 ans de fouleur. » Là, je sors pour les voir ma mère. Pour tout le moment, ce qu'il a dit. Je me fous de moi. J'avais 14 ans. Il m'a dit « Il faut que tu réussisses parce qu'il y a 18 ans de fouleur. » Pour moi, j'avais 4 ans pour réaliser les ambitions qui étaient les miennes. Réussir. D'ailleurs, il ne m'a pas dit réussir quoi, lui. Il n'a pas commencé à me dire « Je suis la champion du monge. » Non. Il m'a laissé, en fait, l'interprétation du mot réussite. Comment, qu'est-ce que vous voulez dire la réussite appliquée à ma propre vie, à ma vie de ma vie de 14 ans ? Il m'a laissé cette liberté de choisir. Il m'a laissé la liberté de choisir la voie, mais de choisir aussi le niveau auquel j'avais envie d'arriver. Le niveau de réussite auquel j'avais envie d'arriver. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous voyez, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, je suis retourné voir ma mère en me disant « T'as ce qu'il est du l'un plus dehors. » La mère m'a dit « C'est pas là qu'on va réfléchir au plan B. » C'est extraordinaire. Ce que je trouvais extraordinaire, c'est que j'ai eu un père exigeant, certes, mais qui avait une direction claire et une mère protectrice. Ce qui est quand même pas mal dans la vie parce que quand on se lance dans des aventures telles que celles-ci, il y a quand même des risques. Parce que ce qui bosse pour beaucoup, c'est pas un métier. Quand je dis « J'ai eu mon père, enfin ma mère, je dis « Je veux faire du ski, c'est ce qui bosse. » C'était pas un métier à l'époque. Il n'y avait pas de débouchés. Vous voyez, ça n'appelait pas un diplôme. Il y avait plus de risques de se planter, voire même de se faire mal que de... réussir, que d'être champion. Il y avait... Et au coup, enfin, trop peu de débouchés. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec ma mère, quand on a commencé à se projeter sur le plan B, à penser qu'elle pourrait potentiellement le plan B, on s'est dit « Si ça marche pas en ski, je pourrais être moniteur de ski, enfin en compétition, je pourrais être moniteur de ski, j'aurais les arts, mais aussi, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir diriger, créer, diriger un magasin de sport, donc j'ai fait des études, j'ai parlé de commerce et de comptabilité, comme ça, et de vente. J'ai fait trois fois la première année. Je lui donnais le commerce, le comptabilité, mais je connais tout la première année. Après, la deuxième, mais c'est pas grave, c'était le plan B. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours mon plan B aujourd'hui. Ah si, si ma vie se fout par en sucette, je vais être moniteur de ski, ça n'a jamais été le cas encore, ça veut dire que le plan A, je suis encore sur le plan A. J'ai encore des plans A, je veux dire, et le plan B, voilà. Mais c'est intéressant parce que quand je dis un père exigeant, voilà, avec une direction claire et puis une mère protectrice, quelque part, ils ont créé les conditions pour que je puisse me projeter sur mon plan A et créer, faire en sorte que ça fonctionne, tout en étant sécurisé sur le fait que si ça ne marche pas, je ne vais pas me cracher. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui fait qu'on limite les peurs. Les peurs de l'inconnu, les peurs de la blessure, les peurs des contre-performance, qu'on limite tout un tas de choses. Et on peut être, moi je pourrais être beaucoup plus concentré sur le plan A. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le fait de cette situation, c'est que mes parents, ils ne m'ont pas juste laissé le choix du ski. Ils m'ont surtout permis de prendre ma vie en main. Et ça, c'était quelque chose qui était essentiel finalement pour moi, qui était assez turbulent, assez actif. J'ai fait du ski au fond, pas tellement parce que j'avais frétillé du nombril entre les bosses. j'ai fait du ski parce que ça correspondait à ma nature profonde. J'avais besoin d'être dehors, j'ai détesté d'être enfermé dans une salle de classe, j'ai détesté me retrouver entre quatre murs. Enfin, ce n'est pas que je détestais, mais c'est que je me sentais très vite mal à l'aise à rester enfermé entre quatre murs. J'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de faire du sport. C'est comme si mon cerveau, chimiquement, il avait besoin d'adrénaline, il avait besoin de fermer. d'être à l'extérieur, de partir à l'aventure, de relever des défis, de faire des choses impossibles. Et voilà, c'est comme, c'est un peu, quelque part, c'était un peu dans ma nature que d'aller là-dedans et contre nature que d'avoir, que d'avoir, que d'aller, enfin, de rester à l'école dans un programme plutôt établi. Et donc, c'est pour ça aussi, enfin, que j'ai trouvé aussi une forme de passion, une forme de motivation. Une forme de passion, une forme de motivation dans ce que je faisais, c'est parce que ça correspondait aussi fortement à ma nature. Et je pense que une chose aussi qui était extrêmement importante, et c'est là où je trouve que prendre sa vie en main, c'est aller chercher au fond de soi qui avait sa propre nature. J'ai choisi un sport qui est un sport un peu particulier. C'est pas du ski alpin où le juge, c'est le chrono, c'est du ski de boss où le juge qui détermine, en fait, leur résultat, c'est l'humain. Parce que dans notre sport, il y a sept personnes en bas qui vont déterminer selon des critères préétablis qui, en fonction du juge récent, qui va être bon et qui est meilleur et le deuxième, etc. Donc, il y a une dimension, comment dire, émotionnelle dans la performance que je fais. il n'y a rien d'émotionnel avec un chrono. Non, rien. Tu vois, un chrono, c'est l'indicateur de performance dans le ski alpin, c'est la fraction de seconde, le centième de seconde. Moi, ça ne me parle pas. L'émotion, ça va me parler. Voilà, c'est quelque chose qui va plus me parler et c'est pour ça que j'ai trouvé extraordinaire ce sport-là et c'est pour ça que je trouvais que ça correspondait à ma nature profonde. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé explorer, en fait, cette nature profonde, qui m'ont laissé libre de mes choix et libre de ma façon d'interpréter ce qu'était la notion de réussite. Pour mon père, je ne sais même pas encore aujourd'hui ce que ça veut dire réussir dans sa conception à lui de la réussite. C'est quand à 14 ans il m'a dit ça, moi ça a résonné avec quelque chose de très profond. Ça a résonné avec ce que j'appellerais un rêve de gosse. Parce qu'à l'âge de 5 ans, j'ai eu un rêve de gosse. J'ai fait un rêve, j'ai développé un rêve de gosse. Et ce rêve de gosse il est très simple, je voulais être le meilleur skieur du moins. C'est très simple. Comment ça s'est développé ? Ça s'est développé un peu particulièrement. À cette époque, nous habitions dans une station de ski qui n'avait pas de voiture. À Maria. La seule façon de se déplacer dans les rues, c'était les traîneaux tirés par les chevaux. Pour ça, il faut de l'argent pour payer les cochers. Ou les skis. Je n'avais pas d'argent, j'avais les skis. Le seul moyen de se déplacer dans la station, c'était les skis. Si bien que du matin au soir, j'étais skier au pied, mes parents tenaient un magasin de sport sur la place de Téléphérique dont le nom s'appelle Verne Sport. Verne Sport, c'est Jean Verne. Jean Verne était le promoteur de cette station de ski, champion olympique de descente en 1960 et mondialement connu d'après les lunettes qui portent son nom. C'est-à-dire que mes parents travaillaient pour ce bonhomme qui était quelqu'un d'immense à leurs yeux, d'immense à mes yeux pour tout ce qu'il avait réussi à faire déjà dans sa vie. Et ce bonhomme-là, mes parents le regardaient avec une fierté parce qu'ils étaient fiers de travailler pour ce grand bonhomme. Pour ce grand champion, pour ce grand entrepreneur, pour ce grand homme d'affaires. Ils avaient cette fierté-là. Et je peux vous dire que cette fierté, enfin cette lueur de fierté-là, quand je leur ramenais une carnet de notes, je ne la voyais pas. C'était même tout le contraire. Puis un jour, ma mère rentre et me dit Edgar, demain, tu es inscrit à la course des marins d'alèves. Elle m'a dit ça avec cette espèce d'émotion, cette espèce d'enthousiasme. Et je me suis dit « Ouh là là, il va falloir que je fasse quelque chose. » Sauf que moi, j'étais un autodidacte du ski. Je me déplaçais en ski dans la station, j'allais prendre un petit ski, un truc. Quand je faisais du ski, c'était avec mes copains. moi, je n'ai jamais eu ni un moniteur ni un entraîneur à ma disposition pour m'apprendre la technique du ski. La course des marins d'alèves, c'est un slalom. Je n'avais pas la technique pour faire du slalom. Et j'étais doublement embêté à ce moment-là. La première, c'est que je n'avais pas la technique. La deuxième, c'est que je n'avais pas le matériel. Parce que le matériel pour skier dans un slalom, ça commence par des bons skis. C'est-à-dire des skis affûtés et fartés. Alors, moi, ce n'était pas le cas. Moi, j'avais des skis qui n'étaient pas du tout affûtés. J'avais, à force de skier et de passer sur les cailloux, parce que moi, je passais n'importe où, et parfois sur les cailloux, j'avais complètement abîmé mes semelles et ça ne glissait plus trop. Donc, j'avais deux problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir un grand champion. J'avais la chance de côtoyer le grand champion. Et je lui ai donné mes skis et je lui ai dit « Monsieur Jean, est-ce que tu peux faire mes skis, préparer mes skis pour qu'ils aillent aussi vite que quand tu as gagné ta médaille ? » Il les a prises, il les a emmenées au fond du magasin, il les a filées aux techniciens, donc je suis là comme ça. Son technicien, le technicien qui lui avait préparé ses skis quand il était champion olympique. Et il lui a dit « Tu les fais comme si c'était les miens. » Là, je me suis dit « J'ai repris un peu confiance, j'ai repris un peu d'énergie, vous voyez ? » Parce que j'avais toujours en tête le regard de ma mère, enfin l'espèce d'enthousiasme où je disais qu'elle a des attentes. Tu vois ? Et quand il m'a rendu les skis, je lui ai dit « Mais comment tu fais pour skier entre les piquets ? » « J'ai jamais fait. » Il m'a dit « Si, tu as déjà fait. » Je lui ai dit « Ben non. » Il me dit « Si, tu fais les scadrilles hurlantes. » Avec Patrick et les autres. Patrick, c'était son fils, Patrick, Alain, Pierre, ça. Vous faites les scadrilles hurlantes, je vous ai vues sur les pistes. Je fais « Ben ouais, mais bon. » Alors, les scadrilles hurlantes, c'est quoi ? Ça vous était arrivé de vous faire frôler par des gamins de 5 ans ou comme ça à une station de ski ? En général ? Ça, c'est les scadrilles hurlantes. Nous, on s'amusait à ça. C'est notre jeu. En fait, on se la lomait entre les touristes. Comme ça. On essayait de passer le plus près possible en criant parce que s'il tombait, on n'a qu'un point. C'était notre petit jeu. Et Jean Clarnet m'a dit « Écoute, les piquets, c'est plus facile à passer que les touristes parce que ça ne bouge pas. » Vous voyez, j'avais du bon matos un bon conseil venu d'un grand champion. Je me suis dit « Cette course, c'est pour moi. » Je suis parti à fond. J'ai skié. J'ai gagné le premier biberon. Tu vois ? C'est la médaille. C'est écrit sur la médaille. Premier biberon. Biberon, c'est la catégorie. Tu vois ? Course des temps d'élèves. Premier biberon. C'est ma première médaille. Eh bien, cette médaille-là, quand je suis rentré avec à la maison, j'ai eu la même lueur de fierté dans le regard de mes parents que quand il regardait Jean-Vert-Lem, le grand champion. Moi, j'étais premier biberon. Je me suis dit « Salut ! » Il faut que je sois un champion olympique. Tu vois ? J'ai développé le rêve d'être un jour dans mon truc à moi le meilleur du monde. C'est sur la base de quoi ? Sur la base d'un regard, mais pas n'importe lequel, celui de mes parents. C'est pour ça que je me suis toujours dit finalement « Un truc ne m'intéresse parce qu'il intéresse ce qui m'intéresse. » Un truc, un sport, une activité, un métier, ne m'intéresse parce qu'il intéresse des gens qui sont importants pour moi. Et qu'au fond, si je veux savoir si je vaux quelque chose, si je suis bon dans quelque chose, je ne vais pas le voir que dans le résultat que j'obtiens de cette chose-là. Je veux aussi le voir dans la considération, le supplément d'affect, de considération, d'encouragement, c'est-à-dire de dons positifs des gens que j'aime, des gens qui comptent pour moi, qui sont importants, des gens qui sont importants pour moi. Et à partir de là, j'ai un peu compris que la motivation, ce n'était pas lié à une situation ou à un métier. Il n'y a pas un métier en soi ou une situation en soi qui te motive. Elle te motive ? Si elle te motive, c'est ce métier. il y a des raisons. Et bien souvent, les raisons, les principales raisons sont liées à la relation que tu entretiens avec ce métier. Parce que ce métier ou cette situation t'envoie une image positive de toi-même dans le regard des gens qui comptent. Et c'est pour ça que ça te motive, ça te donne envie. C'est pour ça que le ski poste en soi, ça n'a rien de motivant. Absolument rien. Ça a été motivant pour moi, et je comprendrais très bien que ça ne soit pas pour vous, mais ça a été motivant pour moi et c'est ce qu'il faut juste en déduire. Ça a été motivant pour moi parce que ça permettait de briller dans le regard de mes parents et plus tard dans le regard de mes entraîneurs et plus tard dans le regard d'autres personnes qui comptaient pour moi. et ça a été une source extraordinaire de motivation. Je prenais dans le ski plus d'énergie positive de la part des gens qui étaient importants que d'énergie négative. J'ai investi donc mon temps dans des choses qui me rapportaient du positif. J'ai désinvesti dans les sujets où je recevais du négatif. d'où l'école. J'ai pas fait de vieux os à l'école. Parce qu'à l'époque je me recevais je recevais beaucoup plus de stroke d'énergie négative que de positive. Et donc ça voilà c'est chacun son truc mais c'est vraiment ce qui a été enfin ça a été fondateur de la carrière. Et donc ça nous reste quelque part aujourd'hui j'ai des enfants et je réfléchis à qu'est-ce que je transmets quelle est l'énergie positive que je transmets quand on me ramène une mauvaise note. Est-ce que je gueule ? Est-ce que je punis ? Est-ce que j'enfonce ? Est-ce que je reproche ? Est-ce que je conseille ? Ou est-ce que j'encourage ? Pas facile d'encourager quand ta fille t'en ramène à 4 ans et que la moyenne c'est 12. C'est pas facile. C'est là que ce que le sport m'a aussi appris c'est que réussir dans un domaine c'était pas une question de chance de moyens d'environnement mais il y a aussi une question de temps. Quelque part il faut du temps pour faire un champion. Ça prend du temps. Ça prend du temps ça prend de l'énergie. Vous savez quand vous êtes au départ des Jeux Olympiques et que vous regardez autour de vous il y a 16 moi j'étais en face à 16 enfin 15 adversaires on était 16 c'était 16e j'avais 15 adversaires de tous les pays. Il y avait et il y avait un russe il y avait un de japonais il y avait trois canadiens on était trois français il y avait deux américains un ou deux scandinaves et voilà on venait de tous les pays. On avait des histoires différentes des parcours différents des raisons différentes sans doute d'être là sur cette plateforme des Jeux Olympiques et on allait les uns après les autres s'élancer. Ce qui est sûr c'est que tous à peu près avions 10 ans de ski-boss dans les gens. Tous. Ça c'est sûr. Parce que t'arrives pas au départ des Jeux si t'as pas 10 ans de ski-boss. Ce qui est sûr c'est que sur les 10 ans de ski-boss on avait tous à peu près 2400 heures d'entraînement par an. Tous. A peu près. Donc 24 000 heures. On avait 10 ans de ski-boss 24 000 heures de ski-boss dans les gens. Ou en tout cas d'entraînement. Je vais partir. C'est sûr. Ce qui est sûr aussi c'est que sur ces 24 000 heures on avait tous à peu près 1 300 000 virages. Tous. Tous. A peu près. Grosso modo à quelques centaines près. D'accord. 1 million 300 000 virages. Vous voyez. Tous. Au départ. Ce qui est sûr et encore plus sûr avec mes collègues de l'équipe de France c'est qu'on avait eu pour faire ces 24 000 heures depuis 10 ans c'est 1 million 300 000 virages. les mêmes conditions les mêmes moyens les mêmes entraîneurs. Ça c'est sûr. Avec mes potes de l'équipe de France. Donc c'est difficile de dire pourquoi alors si vous avez tout pareil au départ il y a des mecs qui ont des différences à l'arrivée. juste parce qu'il y a 7 juges en bas qui font leur boulot et qui disent non bah toi tu es meilleur que toi que lui. Où elle est la différence ? Est-ce qu'on peut déjà voir dans le portillon de départ la différence de talent la différence de travail entre les uns et les autres ? Moi je pense que ça se joue un petit peu enfin oui ça se joue dans les 2400 heures oui ça se joue sur les 10 ans de travail oui ça se joue sur les 1 million 300 000 virages mais là où c'est plus évident flacrant c'est dans la capacité que chacun des 16 skieurs qui étaient au départ capacité d'extraire de la valeur du temps qu'on a passé à s'entraîner d'extraire de la valeur de la charge qu'on a passé à s'entraîner et c'est ça qui prend du temps ça ça prend du temps les meilleurs parce que c'était mon métier de les observer mais aussi c'est notre métier quand on est athlète d'observer de savoir qui sont ces adversaires quels sont leurs talents où est leur niveau de forme où est-ce qu'ils en sont comment sur quel point faible on va pouvoir les attaquer pour pouvoir se donner une chance de les battre c'est notre métier ça fait partie des connaissances qu'on doit développer on doit connaître notre marché on doit bien connaître le propre positionnement aussi notre marché celui de nos adversaires pour être capable de délivrer la meilleure performance ça c'est une évidence donc j'ai observé les adversaires et la chose qui j'observais le plus c'était de savoir comment ils arrivaient à extraire de la valeur de leur entraînement des heures de travail de 6-8 heures par jour qu'ils pouvaient faire en ski à l'entraînement physique dans la préparation mentale à tous les niveaux de l'entraînement et ce que je me suis aperçu c'est que les plus difficiles à battre qui étaient souvent les français donc je connaissais bien et avec qui j'avais la chance de m'entrer de mon quotidien il y en avait un particulièrement fort c'est Olivier Laman qui était un skieur de même génération c'est à dire on est arrivés ensemble à l'âge de 16 ans en équipe de France ensemble lui il arrivait du club des sports de la Pagne moi du club des sports de la Cusa mais depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 22 ans on s'est retrouvé dans les mêmes conditions lui je l'ai observé parce qu'il avait des qualités techniques extraordinaires c'était un skieur extrêmement vélo extrêmement puissant extrêmement fin agile trop touché très très difficile à battre c'est quelqu'un qui est arrivé à extraire de la valeur tous les 100 virages pourquoi ? ou comment il le faisait tous les 100 virages c'est quelqu'un qui s'arrêtait devant le coach qui discutait avec le coach qui cherchait à savoir ce qu'il avait fait de bien qu'est-ce qu'il allait améliorer et qui par rapport à ça trouvait des solutions ou une solution qui allait lui permettre de faire un petit peu mieux le coup d'après avec un petit peu moins d'effort ou un petit peu plus vite il trouvait tout un tas de solutions tous les 100 virages tous les 100 virages quand vous êtes au départ des jeux vous avez fait 1 300 000 virages il vous reste 65 virages je ne sais pas si vous avez regardé enfin si je ne sais pas si vous avez compté il vous reste 65 virages et vous gagnez les jeux en 65 virages 1 300 000 virages de préparation 65 virages de réalisation vous voyez où ça se gagne ? quand un gars se remet en question tous les 100 virages si on considère qu'une remise en question c'est une marche d'escalier c'est à dire un progrès une marche d'escalier qui t'emmène au départ des jeux là tu vois la différence parce que le gars qui se remet en question tous les 100 virages il arrive au départ des jeux en haut d'un escalier qui fait 13 000 marches je fais le calcul 13 000 marches si vous vous remettez en question tous les 200 virages t'es pas au même niveau si tu te remets en question tous les 65 virages ton escalier fait 20 000 marches moi c'est ce que je cherchais à faire j'étais pas meilleur que l'idée j'avais pas plus de moyens j'avais pas plus de temps j'avais pas plus la charge de travail était la même j'avais les mêmes entraîneurs dans les mêmes pistes la seule chose que j'avais à faire enfin que je pouvais faire qui était à ma disposition c'est qu'à chaque fois que j'arrivais en bas de la piste c'était discuter avec l'entraîneur qui était là chercher à extraire un peu de valeur trouver une solution progresser gravir une marche petite certes mais gravir une marche pour être meilleur le coup d'après faire un virage il peut mieux tous les 65 virages mon escalier il faisait 20 000 marches il y avait 7 000 marches de différence avec Olivier quand on était au départ des Jeux il se trouve que le résultat il reflète exactement ça c'est-à-dire que le résultat il est le suivant Olivier était un deuxième aux Jeux Olympiques et moi j'étais un premier avec 83 centièmes d'avance 83 centièmes de points sur un score global de 26 points et quelques vous imaginez 83 centièmes de points sur 26 c'est pas grand-chose et quand on regarde 83 centièmes de points c'est 7 000 marches que une marche c'est quoi une solution qu'on a trouvé comme ça qui te fait progresser qui te fait avancer c'est finesse c'est le détail du détail c'est là qu'on comprend qu'il faut du temps pour faire un champion que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain c'est là qu'on comprend c'est la perfection du métier sans cesse renouvelé sans cesse cultivé qui peut faire un jour des grands résultats c'est dans la perfection des petites choses qu'on arrive à réaliser des grandes choses moi j'ai compris ça ça a pris du temps évidemment mais parce que j'ai jamais lâché cette notion de progrès j'ai trouvé que la notion de progrès était plus importante que la notion de résultat ça m'a jamais enfin le résultat m'a jamais autant intéressé que ma capacité à progresser j'ai mis plus de pression sur le jeu que sur l'enjeu c'est à dire je vous traduis autrement j'ai mis plus de pression sur le fait de progresser que sur le fait d'obtenir des résultats parce que plus tu mets de la pression sur l'enjeu plus tu stresses tu développes en fait des mécanismes de stress pourquoi ? tout simplement que le résultat il viendra après la ligne d'arrivée on n'a aucune maîtrise du résultat enfin aucune non c'est une conséquence on a une maîtrise des conditions qu'on peut créer tous les jours faire en sorte que le résultat derrière le résultat qu'on cherche à obtenir advienne on a une maîtrise sur la capacité à se lever le matin et à s'entraîner avec un niveau d'intensité de champion olympique tout comme on peut avoir une maîtrise à se lever le matin à s'entraîner avec le niveau de champion le niveau d'intensité d'un mec il a essayé d'être champion olympique c'est pas pareil si tu te lèves en essayant c'est pas la même manière que si tu te lèves pour faire c'est pas la même donc l'idée c'est pour ça quand j'avais dit vous l'avez revu dans le film parce que pour moi c'est un facteur clé c'est que quand je dis à Jean-Claude Killy t'inquiète je serai champion olympique c'est pas par arrogance contrairement à ce qu'a pu penser un journaliste qui m'avait posé la question trois ans avant les jeux Edgar tu me la question du journaliste j'adore Edgar il n'y a pas de journaliste dans la salle non non mais c'est juste Edgar il arrive il me fait Edgar dans trois ans il y a des jeux ça se déroule en France tu joues ta vie dessus parce que t'es déjà champion du monde et donc on t'attend on dit t'as pas peur et ma réponse ben non parce que je vais les gagner et la question qui vient derrière tu veux faire comment ? le mec qui avait peur c'est là je me suis dit c'est lui qui est revoissé et je ne l'ai pas rassuré parce que je lui ai dit j'en sais rien mais j'ai trois ans pour trouver des solutions il a écrit dans son article le lendemain que j'étais un petit branleur potentieux et à rebondre et il ne pouvait pas comprendre il ne pouvait pas comprendre que les trois ans pour trouver des solutions pour progresser pour gravir cet escalier qui allait m'enlever avec les conditions réunies étaient pour moi quelque chose que je maîtrisais il ne pouvait pas comprendre que pour moi la pression sur le résultat le fait de dire je vais les gagner ce n'est pas parce que je sais que je vais les gagner pas du tout c'est parce que je sais que je vais aborder chaque journée avec le mental du mec qui crée les conditions qui se mettent au niveau au niveau de réflexion au niveau de pensée du championing la façon de penser je pense qu'à un moment donné c'est une question c'est une question d'état d'esprit c'est pas qu'une question d'état d'esprit mais c'est entre autres une question d'état d'esprit et si j'ai gagné c'est parce que j'ai réussi à créer les conditions tous les jours que ça marche le jour de la course c'était pas fait mais il faut avouer que les 65 virages étaient quand même sympas agréables à réaliser parce que je sentais que le travail qui avait été fait en amont avait été fait avec le bon état d'esprit cet état d'esprit d'ailleurs c'est à l'âge de 12 ans j'ai commencé à percevoir ce qu'était l'état d'esprit d'un champion je savais pas ce que c'était vous savez on parle souvent du mental du champion c'est extrêmement complexe à décrire le mental d'un champion c'est quoi pour vous le mental d'un champion c'est très difficile à décrire moi j'ai pas de définition d'ailleurs je pense que derrière il y a toujours un état d'esprit plus que ça peut-être même une façon de penser et ça je l'ai appris au départ à des dépens à l'âge de 12 ans quand j'ai commencé les boss comme je vous disais tout à l'heure je suis un Anthony Dac puisque moi je suis arrivé dans les boss je suis un club des sports à la plus âge il y a un entraîneur qui était là je n'avais jamais eu d'entraîneur avant donc je découvrais un nouveau monde un monde où voilà il y avait des horaires il fallait skier il fallait s'arrêter à 4h alors que moi j'étais à 5h de jour j'allais partir à la fin de l'heure à 8h j'avais ské au pied tu vois il y avait des horaires j'ai découvert un monde mais j'ai surtout découvert un truc d'un une piste de box à la plus âge le mur des rodots 300 mètres de long 150 de large 28 de l'héglité très raide tu regardes les gens quand c'est simple quand tu es au bord de la piste tu écartes les spatules tu vois les gens en bas tu as l'impression d'avoir des bléboblits ils sont tout tés ils sont tout tés et et donc c'est très raide c'est vertigineux c'est vertical et tu as huit gosses tu vois moi j'avais plein d'huit gosses moi j'avais huit pour des tu vois je regardais ça ouh et je me suis tourné vers l'entraîneur comme ça je me suis dit c'est qui le taré qui a rentré ses portes il m'a dit c'est pas un taré c'est un magicien je me suis dit c'est à dire il fait quoi le magicien il me dit il met les bras devant il laisse glisser c'est ce que je te conseille de faire et là je lui dis ben toi d'abord super moi je te vois toi d'abord il m'a dit pas de problème il est parti j'ai eu le magicien un magicien c'était magique quand lui il skiait il a l'impression qu'il n'y avait pas de bosse en ça c'était magique il n'y avait pas de bosse c'est à dire que le haut du corps ne bougeait pas le bas du corps se faufilait tu as l'impression pour lui la piste elle était lisse plate facile c'était une piste vert pour lui pour moi c'était une piste noire mais bien noire tu vois et donc je me rappelle ce qu'il m'a dit tu mets les bras devant tu laisses glisser c'était mon tour tu vois il a mis 30 secondes pour descendre la piste j'ai mis 9 bras devant j'ai laissé glisser je me suis mis une boîte pour 5 virages parce que j'avais les bras tu vois j'ai mis 8 minutes à descendre 8 longues minutes les mecs se foutaient de ma gueule hé compéron t'as perdu quelque chose je croyais que j'avais tout ramassé c'est quoi ? l'équilibre je repars je fais 4 virages je me pète la gueule hé compéron t'as perdu quelque chose quoi ? le contrôle et ainsi de suite jusqu'en bas 8 minutes en bas j'ai tout perdu l'équilibre le contrôle et surtout ma dignité parce que 8 minutes pour descendre cette piste alors que l'autre il a eu 30 secondes franchement c'était la honte l'humiliation totale à tel point d'ailleurs que j'ai dit à l'entraîneur chef je crois que je ne suis pas fait pour ce sport et là il m'a dit un truc qui a changé ma vie je ne sais pas ce que vous auriez aimé quand vous disent dans une situation où vous êtes en détresse totale mais moi il m'a dit un truc alors que j'étais en détresse totale qui a changé ma vie il a commencé par faire un diagnostic et il m'a dit les gars quand t'es fait en haut à quoi tu pensais ? et je lui ai dit 1000 boss 1000 problèmes et le diagnostic c'était aussi longtemps que tu verras le problème tu chercheras vos excuses aussi longtemps que tu chercheras des excuses tu fabriqueras des échecs en gros aussi longtemps que tu penseras comme un loser tu finiras comme une merde putain de diagnostic j'étais déjà en détresse et je me dis il m'enfonce encore tu vois je lui dis attends je vais pour faire quoi parce que là je vois pas du tout je le fais faire en brouillard putain il me dit bah il ne faut pas imaginer que tu deviendras un champion alors que tu penses comme un loser et je lui dis bah il pense comme en le champion il dit bah là où toi tu vois des problèmes lui voit des des opportunités voilà et le fait de voir une opportunité derrière il trouve des solutions et à partir du moment où il trouve des solutions il fabrique des succès et là je me suis dit oh il y a je ne suis pas plus qu'un autre enfin qu'un autre champion je ne voulais pas mettre par faute non plus je ne devrais y arriver c'est parti de là en fait il m'avait prendre conscience que en fait le mental d'un champion c'était pas lié au fait que le mec il était sur c'était un génie tu vois c'était un mental c'était un mec à résister à la pression c'est un peu dingue c'est juste quelqu'un qui arrive à concentrer son attention sur des choses simples et constructives tu vois pas sur des choses évidemment compliquées qui le font stresser non sur des choses simples et constructives le problème est peut-être important mais dans le problème il y a peut-être un début de solution et qui va nous permettre d'aller au coup d'après et d'avancer et c'est ça que j'ai trouvé juste extraordinaire avec cet entraîneur c'est cette façon de penser là c'est cette façon de cultiver cet état d'esprit du champion de dire ok il y a des ouais il y a des montages à gravir ouais il y a des difficultés qui sont énormes oui il y a des choses on se lance des défis qui sont sans doute impossibles à réaliser mais pour autant petit à petit on va gravir les marches et tenter de créer les conditions pour que ça marche on va trouver tous les jours des solutions qui vont faire qu'on va y arriver tôt ou tard vous voyez c'est ça que j'ai trouvé juste extraordinaire à travers les enseignements que j'ai pu retirer de la part de mes entraîneurs et j'ai trouvé un truc extraordinaire aussi c'est le plaisir parce qu'il ne s'agit pas juste de dire j'arrête le gauche j'ai envie de réaliser il ne s'agit pas juste de dire je trouve des solutions tous les jours alors que le travail il est important on passe du temps l'énergie et le corps et le corps encaisse faut-il encore arriver à prendre du plaisir et j'ai à un moment donné compris et là c'est un âge un peu particulier parce que j'avais 19 ans enfin un moment particulier de ma carrière je venais tout juste d'être champion du monde et c'était un moment extraordinaire vous avez 19 ans vous êtes au début de votre carrière sportive parce que j'étais au début de ma carrière sportive imaginez simplement que c'était la deuxième année que je participais à l'ensemble de la coupe du monde et c'était la première fois que je participais à un championnat du monde le championnat du monde c'est la course d'un jour et elle a lieu tous les deux ans et à cette époque là notre sport n'était pas encore olympique donc le championnat du monde course d'un jour qui délisserme le titre de champion du monde c'est la course la plus importante de notre sport être champion du monde c'est la course et donc moi je gagne ce championnat du monde un peu à la surprise générale et le lendemain mon entraîneur me dit il y a réfléchi maintenant à la manière dont tu vas emmener ton sport au niveau supérieur parce que t'es champion du monde tu vas avoir cette prime de leader cette prime de champion du monde face au juge mais tu l'auras pas longtemps si tu n'emmènes pas ton sport à un niveau supérieur et moi je vais me trouver un peu tu dis d'allô t'as pas vu le reportage hier soir dans le journal le 20h il me dit si c'est justement pour ça que je te pose la question j'adorerais vous montrer ce portage mais comme je ne l'ai pas je vais vous le raconter c'est leur premier reportage la première fois que j'ai lu un sujet au 20h un portrait au 20h c'était sur France Télé c'était en 89 et ça commence dans une pointe de nuit c'est censé être un reportage un portrait d'un champion et je commence et voilà ça commence dans une boîte de nuit tout ça après je suis en train de danser et tout je m'éclate d'accord jusque là à la limite le mec il fait son titre tu peux te dire bon d'accord mais comme on sait vous le savez le petit compte on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression celle là elle faisait quand même un peu branle d'accord après il y a une interview tout ça je suis content j'ai gagné tout ça la fin du reportage était terrible parce que là vous savez aussi on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne dernière et la fin du reportage était terrible parce que en fait le journaliste me pose une question alors qu'il m'avait confortablement installé dans un transat sur la terrasse du restaurant le relais de l'aiguille à l'accusa qui est une terrasse magnifique qui donne sur un panorama fantastique la chaîne des arabis le mont blanc le col des arabis tout ça donc derrière un panorama juste fantastique comme ça moi je suis cool je m'attends je pense que c'est parce que c'est terminé je ne m'attends pas à la question tu vois et la question du journaliste c'est Edgar maintenant que tu as 19 ans tu es champion du monde c'est quoi pour toi la vie et là dans un élan de philosophie tu vois c'est à dire qui réveille le philosophe qui depuis très très longtemps sommeillait au plus profond là je lui réponds ce qu'il sait que ça me retient le rôle voilà ce qui était devenu ma vie à 19 ans enfin ce que je croyais être ma vie à 19 ans donc quand le lendemain ton entraîneur te choque au pied de la piste t'es dit Edgar réfléchis à la manière dont tu vas emmener ton sport au niveau supérieur tu sors mes rames c'est ce que je veux dire tu sors mes rames parce que toi tu pensais que t'avais fait le plus dur et là tu t'appel à soi t'as fait le plus facile parce que c'est beaucoup plus difficile quand t'es champion du monde de progresser d'emmener ton sport à un niveau supérieur tes marges de progrès forcément sont plus sont plus réduites tes marges de manœuvre aussi tes adversaires l'exigence des gens autour de toi est plus élevée donc forcément t'as plus de pression et là et là finalement j'ai fait le plus je crois que j'ai fait le plus le plus facile c'est maintenant que ça commence donc la remise en question d'un coup elle est forte et donc je dis à Anna non mais j'en sais rien comment je vais emmener mon sport à un niveau supérieur jusque là en plus c'est toi qui m'as guillé tu m'as donné tes conseils tu as été auprès de moi tu m'as montré la voie j'aimerais bien que tu continues il me dit c'est ma façon de faire maintenant c'est à toi de tracer la voie comme un premier de cordée puisque en tant que champion du monde c'est à toi de développer je lui fais ouais mais comment je peux faire il me dit qu'est-ce que t'aimes je lui dis bah faire la fête en plus à ce moment c'est l'époque c'est prêt tu vois il me dit non entre un port et une ligne d'arrivée c'est à dire entre guillemets quand tu fais ton coeur de métier ou est-ce que t'es vraiment bon qu'est-ce que tu aimes le plus ah je t'aime dans mon coeur de métier ce que j'aime c'est d'aller vite mais je pense que si je veux emmener mon sport à un niveau supérieur il va falloir que je corrige tous les défauts que j'ai parce que je fais vite et mes défauts ce sont des défauts des défauts techniques plus je vais vite plus je fais des fautes techniques il faudrait que je corrige des fautes techniques je vois pas autrement de quelle façon je pourrais emmener mon sport à un niveau supérieur et il m'a dit ok soit ski vite fais-en une à fond puis on en reparle alors moi je demande j'en fais une à fond et il me tend le chrono comme ça il me dit alors je fais ben 32 secondes on fait quoi avec les fautes il me dit je te les corrigerai quand tu tireras moins de 30 secondes et là j'ai dit attends qu'est-ce qu'il fait là il a pas bien compris tu vois en fait c'est moi j'avais pas bien compris j'avais pas bien compris qu'il a pour être exigeant enfin pour être comment dire pour me permettre de progresser sur mes faiblesses il voulait pas le faire au détriment très fort en fait ce qu'il a fait à ce moment là dans le portier c'est que il a voulu il a voulu être exigeant de mon endroit il a voulu être exigeant sur le truc que j'ai même plus et honnêtement quand il m'a dit on les corrigera quand tu skier en moins de 30 secondes moi j'ai fait ça comme un défi c'était un défi pour moi c'était pas une contrainte vous voyez il m'a pas mis un truc que je voyais comme quelque chose de pénible à envisager chiant pénible un truc un truc harassant un truc infaisable un truc où en tout cas j'allais entrer dans un système où j'allais galérer pour y arriver parce que pour moi être obligé de ralentir pour corriger mes faiblesses c'est une galère c'est une galère parce que ralentir c'est skier lentement enfin toute proportion gardée mais ralentir mon rythme de ski est une galère parce que ça m'oblige à déjouer déjouer à renier mes forces à me caler sur un truc qui est d'ordre de ma faiblesse en oubliant un truc qui est d'ordre de ma force j'étais un skieur instinctif c'est skier sans réfléchir faire vite dans ta tête comme si c'était déjà fait tu vois donc j'étais un skieur instinctif grâce à ça et instinctif c'est dire que c'est quand j'allais vite que je me sentais bien quand j'avais plus le temps de réfléchir et c'est là que j'étais le meilleur alors certes je faisais des fautes techniques mais quand Tano m'a proposé d'aller encore plus vite j'ai vécu ça comme un défi comme un challenge ce challenge là j'avais envie de le relever je me suis dit ça va être voilà j'ai eu l'appétit j'ai eu l'envie de le relever ce challenge m'a je sens je sentais qu'au fond de moi j'avais la confiance cette confiance nécessaire j'allais y arriver voyez et j'allais y arriver parce que il avait l'exigence pour vraiment ça a été extraordinaire j'ai mis plusieurs jours à ce qu'il y ait la piste en moins de 30 secondes et quand j'y suis arrivé je lui ai dit bon là on fait quoi avec les photos il m'a dit écoute tu vas tellement vite qu'on les voit même plus j'ai trouvé ça génial mais ouais c'est plutôt optimiste des forces moins on voit tes faiblesses c'est ça que j'ai trouvé génial dans cette approche là jamais simple de comprendre où sont ces forces encore plus difficile de les optimiser de travailler dessus de faire en sorte parce que parce que c'est facile de voir les faiblesses des gens facile de leur trouver des défauts c'est facile de mettre l'accent là où ça fait mal et quand on est un entraîneur la difficulté c'est d'être capable d'optimiser la force parce que c'est ce qui va le faire gagner en confiance la confiance c'est une énergie positive comme la motivation c'est l'énergie du plaisir et c'est avec cette énergie là qu'on va pouvoir corriger les faiblesses c'est à partir du moment où je vais avoir un haut niveau d'énergie positive que je vais pouvoir investir du temps à corriger mes faiblesses donc le principe qui était derrière et qui m'a guidé tout au long de ma carrière c'est être exigeant sur ses forces vigilant voire indulgent sur ses faiblesses toujours et c'est pour ça que j'ai pu cultiver le plaisir j'ai pu prendre du plaisir à faire ça et je me suis rendu compte au fil du temps que c'était pas le résultat ou les résultats que je pouvais obtenir qui me faisaient plaisir c'est le plaisir que je prenais à faire mon métier avec un haut degré d'exigence qui amenait le résultat et ça ça change toute la perception là encore donc cette capacité qu'on peut avoir à être exigeant est extrêmement importante vous voyez je pense que ce qui cultive la motivation des uns et des autres c'est cette capacité d'avoir du projet d'être en projet cette capacité à trouver ses sources ses points forts enfin ses ressources ses talents et en faire des points forts et capitaliser et travailler dessus et être sans arrêt curieux intéressé à développer à se développer à trouver des solutions dans un métier qui en soi n'a absolument rien de motivant ni rien d'intéressant un métier il est intéressant parce qu'on développe une relation à ce métier on développe une curiosité on se dit qu'on peut faire encore mieux on peut progresser on peut avancer et c'est à travers toutes les solutions et parfois les solutions elles ne sont pas sur le métier c'est ça aussi que je pourrais me dire c'est à dire qu'un métier peut être intéressant on peut avoir le sentiment d'en faire le tour mais quand vous êtes dans skieur de boss c'est pas en vous entraînant plus dans les boss que vous pouvez être meilleur à un moment donné c'est en complétant en complétant votre jeu de compétences c'est physiquement parce que nous notre outil de travail c'est le physique c'est notre physique c'est notre corps plus je travaillais ma musculature ma vélocité ma puissance plus je pouvais skier vite et plus je franchissais des limites qui me paraissaient infranchissables seulement en m'entraînant en ski c'est en développant mon physique que je pouvais développer ma technique de skieur et donc ça ne se joue pas que sur un truc ça joue sur tout un tas de facteurs mentalement on peut se libérer aussi on peut arriver à trouver toute solution toute ressource et ça va nous permettre d'être encore meilleur physiquement et techniquement parce qu'en course on va arriver à mieux délivrer le truc parce qu'en fait la performance d'un athlète et vous voyez je pense le parallèle avec la performance d'un chef d'entreprise elle repose quand même sur ces trois facteurs il y a le facteur de la technique qui est la compétence il y a le facteur de l'outil de travail alors pour nous c'est le corps mais c'est la santé aussi et puis il y a le facteur du mental qui est cette motivation qui va nous faire avancer physique, technique, mentale sont les trois piliers sur lesquels repose la performance d'un athlète et sans doute aussi la performance d'un chef d'entreprise et tout ça il faut de la motivation pour l'entretenir le cultiver le développer et faire en sorte que on a besoin comme on ne réussit pas tout seul dans vos métiers comme dans le mien on a besoin aussi autour de soi d'emmener les gens moi je suis toujours parti d'un principe c'est que j'avais des entraîneurs que je méritais c'est marrant ces entraîneurs là je ne les ai jamais choisis je les ai choisis par la fédération française de ski payé par la fédération française de ski et nous si on avait des performances à la hauteur on était sélectionné dans l'équipe et on participait aux coupes du monde moi je ne les choisissais pas c'est lui qui me choisissait mais j'ai toujours j'y suis toujours parti du principe que j'avais les entraîneurs que je méritais je disais toujours pour qu'un entraîneur soit motivé il faut qu'il ait la tête motivant alors c'est peut-être con de partir de ce principe là parce que le mec il est quand même payé pour mettre à d'autres dispositions son temps son énergie son intelligence ses talents ses savoir-faire ses compétences tout ça ça pourrait être possible il est payé pour ça mais si moi je ne pars pas de ce principe je ne suis pas responsable alors ça veut dire que c'est la fédé qui est responsable mais moi je ne peux pas attendre après la fédé qu'elle paye suffisamment les mecs que moi je vais exploiter à mon bon profit ça ne marche pas je suis obligé de penser de penser comme ça de me dire si je veux que les mecs soient motivés il faut que je sois motivant quand je dis par exemple je veux être champion olympique c'est ma façon à moi d'être motivant c'est ma façon à moi d'emmener autour de moi des gens qui sont payés pour être entraîneur de l'équipe de France mais je me dis peut-être que le supplément d'âme pour eux quand ils vont se lever le matin et se dire je suis payé pour être entraîneur de l'équipe de France ça serait ah mais aussi je suis payé pour être le futur entraîneur enfin l'entraîneur du futur champion olympique et je me dis que ça ça peut avoir un supplément d'âme parce que sur leur CV ça peut faire bien d'être entraîneur du champion olympique d'un champion olympique ou d'avoir entraîné un champion olympique ça peut faire bien ça a un supplément d'âme parce que ça peut donner un peu plus de sens au pourquoi ils se lèvent le matin et qu'est-ce qu'ils font etc donc moi je suis obligé d'avoir ça c'est pour ça quand un journaliste écrit que je suis un petit bonheur prétentieux et arrogant ça m'enmerde ça me frustre ça m'ennuie fortement parce que je veux pas mes entraîneurs qui se lèvent tous les matins pour créer les conditions m'aider à créer les conditions pour que ça gagne se disent non mais avec lui de toute façon un petit bonheur prétentieux à arrogant on sait très bien qu'on ne ira pas au bout donc c'est pas la peine qu'on investisse du temps d'intelligence de l'énergie du talent du savoir-faire du savoir-être pour le faire réussir parce que c'est un petit bonheur il dit un truc il va pas le faire j'ai été peiné par cet article honnêtement j'ai été peiné par cet article c'est pour ça quand j'ai pris l'article je suis allé voir nanoportier patron je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses ? vous savez ce qu'il m'a dit ? tu peux pas plaire à tout le monde ah ouais mais ça veut dire quoi ? j'ai repris l'article je suis retourné dans ma chambre je me suis dit qu'est-ce qu'il a foutu de me dire ? vous savez c'est une nanoportier il dit comme ça il dit un truc tu te dégages tu te débrouilles ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans la vie si tu veux gagner tu tu peux pas agir de la même manière que si tu veux plaire que parfois pour gagner il faut accepter de déplaire et alors enfin en même temps tu peux pas déplaire à tout le monde il y a un moment ce qu'il a voulu me dire c'est que tu peux pas plaire à tout le monde ça veut dire qu'il y a des mecs qui t'en fout mais il y a des mecs il faut pas s'en foutre donc je me suis dit qui sont les personnes à qui je veux que mon projet te plaise qui sont les personnes dont je m'en fous ? et ben c'est simple il y a 5 personnes allez on va dire moins de 10 personnes à qui il faut que mon projet te plaise c'est à dire à qui il faut que mon projet pour qui il faut que mon projet ait du sens ce projet là ait du sens dans leur façon d'exercer leur métier si mon projet n'a pas de sens à leurs yeux dans leur façon d'exercer mon métier je suis pas assez notifiant ces gens là je les compte sur les doigts de l'un peut-être de l'autre ils sont entraîneurs préparateurs physiques préparateurs mentaux coach kiné médecin équipe de fond c'est eux qui sont partie prenante du résultat à la fin garant du résultat à la fin après il y a les parents après il y a un peu le staff l'entourage puis après ben après il y a les autres les commentateurs les journalistes qui sont pas partie prenante est-ce que je réussirais si je concentre de l'énergie à essayer de convaincre des gens qui de toute façon sont sceptiques d'être des parents moi j'ai appris un truc dans l'histoire c'est que celui qui gagne c'est celui qui concentre 100% de son énergie sur son métier point bas quasiment point bas et pour ça il faut qu'il aide l'énergie première chose deuxième chose il faut qu'il sache quels sont les fondamentaux et les basiques de son métier et après ce qui est intéressant c'est quand il y a un management qui permet à lui et aux autres d'ailleurs de focaliser cette énergie sur le métier tôt ou tard après sa guérison c'est qu'il était si au temps il n'y a pas d'énergie casculée il n'y a pas d'énergie comme ça dispensée à droite à gauche à essayer de qu'on rame des sceptiques qui de toute façon sont convaincus que le jour du résultat quand le résultat va tomber un opportun quand il m'a dit tu peux pas plaire à tout le monde il a venu dire tout ça derrière mais j'ai mis du temps à le comprendre ce qui a été fantastique c'est quand j'ai franchi j'avais dit d'arriver le journaliste est venu me voir il m'a dit un grand champion heureusement que j'ai pas perdu mon temps à essayer de le convaincre que grand champion c'est un truc c'est tous les jours un petit truc des centaines de petites remises en question tous les jours des solutions qu'on trouve pendant des années et des années heureusement heureusement que j'ai pas cherché à quoi parce que j'aurais pas eu le même temps et la même implication et la même énergie à faire à trouver des solutions si en plus j'avais passé de l'énergie à essayer de le combattre on peut pas se tromper à un moment donné voilà je crois que ça c'était important cette notion était importante d'arriver à fédérer autour de moi des gens et à les motiver parce que et pour en tenir la dynamique collective j'avais un principe qui était très simple à partir du moment où les gens avaient adhéré au projet mon enjeu c'était d'en tenir la dynamique et là on a des résultats qui arrivent et oui on fait des courses on a des entraînements on fait des stages on a des résultats qui tombent moi j'ai toujours appris une chose c'est que si je voulais entretenir la dynamique il fallait pas faire toujours ce que j'avais envie de faire il fallait faire ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait faire c'était de dire quand ça gagnait c'était grâce à eux et quand ça pernait c'était de ma faute c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être sûr que la dynamique soit 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 errant pour en être sûr quand ça gagne c'est grâce à eux si ça perd c'est de ma faute d'abord de ma faute et il y a une manière après de traiter le meilleur moyen de casser la dynamique c'est de dire putain le mec je l'ai pas fait votre job ils l'ont fait eux leur job mais entre le portillon de départ et la ligne d'arrivée ils n'y sont pas ils n'y sont pas donc quand ça perd il y a un moment donné il faut savoir s'excuser remettre les choses à plat où est-ce que où est-ce que ça a coincé tirer les enseignements avec eux chercher des solutions avec eux et se remettre au travail pour pas reproduire deux fois les mêmes erreurs parce que finalement l'échec c'est sûr l'échec c'est de reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs c'est-à-dire qu'on n'a pas appris il y a eu une situation il s'est passé quelque chose mais on n'en a pas tiré le leçon on n'a pas donc progressé or c'est des petits progrès qui peuvent faire un jour des grands succès donc si tu veux ne pas tu ne tires jamais de leçon de ce qui se passe tu reproduis tu fais plus de la même chose et là tu es sur un taux d'art d'aller dans le monde moi ce qui m'importait c'était d'avoir autour de moi des gens cette dynamique d'équipe et c'est aussi à part cette dynamique d'équipe que je trouvais cette motivation donc vous voyez ce que je voulais vous dire sur cette motivation c'était d'abord une question d'ambition sans doute aussi ambition partagée une question de plaisir mais là encore avec une exigence certes très élevée mais au bon endroit une notion de progrès d'exigence enfin d'excellence pardon d'excellence mais là encore des petites solutions tous les jours et puis monsieur Andéqui que la motivation je trouve ça assez fantastique c'est que comme je vous le disais au début c'est pas un don du ciel mais c'est plutôt une énergie que vous voyez qui se crée qui se développe qui se cultive qui s'entretient et puis qui se transmet qu'on peut pas voilà considérer qu'ils sont motivés et qu'ils ne le sont pas et je trouve ça assez magique parce que tout le monde peut avoir accès à la motivation parce qu'on n'a jamais interdit à personne d'avoir de l'ambition on n'a jamais interdit à personne d'essayer de voir où étaient ses forces ses talents depuis de cultiver ses forces et ses talents on n'a jamais malgré qu'il y ait parfois des gens sceptiques ou négatifs qui vous disent que vous avez d'abord des défauts il faudrait mieux cultiver vos défauts rien ne nous empêche de vous intéresser aussi à vos talents et à les développer et on n'a jamais interdit à personne de trouver des solutions pour faire un peu mieux avec un peu moins un peu mieux avec plus de résultats avec un peu moins d'efforts par exemple d'aller un peu plus vite aussi avec un peu moins de stress voilà on n'a jamais interdit à les gens progresser on n'a jamais interdit aussi à les gens de fêter leurs résultats et de se remettre en question quand le résultat n'était pas là c'est pour ça que la motivation c'est une énergie qui est juste extraordinaire mais qui se cultive en permanence parce que ce qui nous motive à 20 ans ne nous motivera plus à 30 probablement que ce sera encore différent à 40 parce que la vie évolue et la motivation fluctue évolue parce que le sens qu'on donnait de vie à 20 ans n'est plus forcément le même qu'on donne à 50 parce qu'on change aussi notre nature évolue et change mais que cette motivation c'est une énergie assez fantastique qui nous permet de réaliser des rêves est toujours disponible à partir du moment où on la cultive c'est ce que je trouve fantastique parce que c'est une énergie personnelle c'est une ressource personnelle qui à l'inverse d'une ressource naturelle qui ne s'use parce qu'on les cuise la ressource naturelle tu consommes de pétrole moins il y en a voilà la ressource personnelle que j'appelle la motivation ne suse que si tu la cultive pas tu vois donc c'est là que ça devient intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui en faire un métier c'est pour dire la vie est quand même plus belle quand on cultive quand on donne du sens à sa vie quand on trouve des axes de progrès quand on cherche nos points de force et qu'on les cultive quand on arrive à fédérer autour de soi et autour de ses projets des gens qui eux aussi vont apporter et avoir conscience de la pierre qu'ils apportent à l'édifice et qu'à la fin ça donne des résultats qui nous enthousiacent qui nous rendent heureux et puis on y retrouve voilà ce que je voulais vous dire sur la participation merci pour votre attention on va passer à la deuxième partie de la conférence c'est les questions réponses donc les personnes des dames de la CCI ont des micros vous levez le bras si vous avez une question moi je vais commencer par faire un petit commentaire regarde tu as parlé de façon très imagée de beaucoup de choses de beaucoup de choses de la motivation évidemment de performance d'opportunité de défi et ainsi de suite tu as parlé de tes parents l'importance de tes parents de Jean-Bio-Hermain etc finalement tu avais du temps où tu étais le skieur que tu étais tu avais un rôle parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle finalement tu avais quasiment le rôle d'un chef d'entreprise qui avait une équipe comme tu l'as dit tout à l'heure de préparateurs autour de toi de préparateurs physiques de préparateurs mentaux etc donc tu avais ce rôle quelque part de chef d'entreprise est-ce que tu es d'accord si je dis que dans tout ce que tu as dit là et par rapport au thème de la conférence le chef d'entreprise est l'élément clé de la motivation et de disons de la progression de son personnel et de son entreprise je pense déjà qu'un chef d'entreprise c'est un champion comme les autres et qu'il est champion comme les autres à partir du moment où il met en place les conditions pour que les gens trouvent leur motivation je voudrais dire que le chef d'entreprise c'est pas un gourou c'est-à-dire qu'il est pas là pour motiver les gens c'est un c'est un peu comme mon père c'est quelqu'un qui crée l'espace à l'intérieur duquel les gens trouvent leur motivation on peut pas ce que je veux dire il y a une différence comme ça entre le gourou et le gars qui va laisser l'espace le chef d'entreprise parce que c'est vraiment important quelque part si j'avais attendu un allant courtier qui me motive j'aurais attendu lui qui me dise quel est le sens de ma vie si j'avais attendu mon père qui me motive j'aurais attendu lui qui me dise quel est le sens de ma vie il y a une forte chance pour que un allant courtier s'il devait me dire quel est le sens de ma vie il le fasse mais en rapport avec des intérêts qui lui sont propres pas avec des intérêts qui me sont propres c'est pour ça que je pense que la notion de responsabilité qui est la nôtre quand moi j'ai 14 ans quand mon père il m'a laissé le choix entre ce qui est des études il m'a responsabilisé sur ma vie aussi sur la manière dont j'allais la conduire il m'a il m'a laissé l'espace de liberté de pensée et d'action pour que je trouve le sens que je voulais donner moi à ma vie en fonction des intérêts qui étaient les miens c'est pour ça il faut vraiment la limite elle est quand même ténue et il faut vraiment comment dire avoir à l'esprit qu'un chef d'entreprise il est là pour créer des conditions et pour moi la première des conditions c'est le projet de l'entreprise certes et d'ailleurs et encore plus dans une PME le comment dire pour que le projet de l'entreprise soit correctement conduit piloté animé incarné par le patron il faut que ce projet d'entreprise vienne répondre aux aspirations du patron mais et ça reste le projet d'entreprise un espace d'aventure et de conquête pour ceux qui travaillent dans l'entreprise et qui peuvent avoir l'occasion de se dire ben moi par rapport à ce projet ma pierre j'ai ma pierre à apporter et c'est ça qui peut donner du sens parce que le projet d'entreprise donne du sens à l'entreprise pas que de la légitimité du sens à la mission de l'entreprise sur son marché je pense que le rôle de chacun dans l'entreprise c'est de se dire le sens que je donne enfin la pierre que j'apporte trouve du sens au travers du projet de l'entreprise ça me paraît être essentiel ça me paraît être essentiel mais ça se fait pas tout seul c'est pour ça qu'on a besoin du management pour arriver à faire comprendre aux uns et aux autres ce qu'est le projet de l'entreprise et de le décliner dans chacune des unités par exemple et de voir quelle est la pierre que chaque unité apporte et de voir quelle est la pierre que chaque individu apporte à l'unité et à l'entreprise c'est un peu comme ça que ça fonctionne et effectivement ça peut se rapprocher très clairement de ce qu'un champion doit faire avec son équipe c'est moi quand je dis je veux être champion olympique c'est le cap c'est le projet fixe c'est un projet qui répond à mes aspirations à mes finalités personnelles mais vous voyez mes entraîneurs peuvent y trouver aussi du sens parce que eux être entraîneur du futur champion olympique comme être un des collaborateurs qui contribue au succès d'une entreprise qui fait du bien à son marché par exemple ça a du sens voilà on travaille effectivement on travaille tous les jours on est payé pour ça mais jamais perdre de vue ça et c'est important et que ça ça s'inscrit c'est qu'une étape qui peut s'inscrire aussi dans quelque chose de plus grand de plus lointain que ce soit pour un entraîneur ou un collaborateur parce que pour un collaborateur d'être d'être un maillon d'une chaîne d'apporter sa pierre à un édifice ne l'empêche pas de se dire mais c'est quoi le mien d'édifice demain et comment apporter aujourd'hui ma pierre à l'édifice en y développant telles que les compétences va me permettre aussi soit de rebondir d'aller plus loin dans un poste dans l'entreprise ou d'aller plus loin dans un poste en dehors de l'entreprise de prendre ma vie en main et d'être libre de faire ce que je veux parce que j'ai un fort niveau d'employabilité j'ai une compétence qui me distingue des uns et des autres etc mais je pense que c'est comme ça qu'on peut voir les choix très bien c'était une longue réponse donc merci donc si quelqu'un a des questions ou plusieurs d'entre vous ont des questions vous faites signe merci bonsoir je voulais juste vous demander quand on voit votre parcours qui est vraiment exemplaire est-ce que vous estimez quand même qu'à un moment dans votre vie vous avez peut-être eu des échecs ou que vous n'avez pas géré les choses de la manière dont vous auriez souhaité le faire bien sûr j'ai eu des échecs j'en ai eu beaucoup vous savez j'ai perdu plus de courses que j'en ai gagné et c'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné moi ce qui m'a porté ce sur quoi j'ai concentré mon attention mon énergie ce qui me stimulait c'était plus le progrès que le résultat parce qu'en fait je me suis aperçu que parfois un échec il n'est pas forcément lié au résultat un échec ça peut être une course où j'ai gagné mais je n'ai pas donné 100% de ce que je savais faire et ça ça peut me poser un problème parce que si je commence à prendre l'habitude de ne pas d'en garder sur la pédale le jour où il va falloir vraiment libérer 100% de mon potentiel je saurais ne plus faire donc ça ça peut me poser un problème parfois j'estime j'ai perdu des courses mais j'estime avoir tout donné et n'avoir aucun absolument aucun regret j'ai fait ce que je pouvais j'ai fait ce que je savais faire de meilleur au moment où je pouvais le faire c'est pour ça que là encore plutôt que de me concentrer sur mon niveau je me suis concentré sur mon potentiel vous voyez donc je pense que la notion de progrès la notion de potentiel est beaucoup plus importante que la notion de résultat et la notion de niveau quand j'avais 18 ans 19 ans je suis arrivé j'avais le potentiel de faire un exploit mais je ne me suis pas dit je vais être champion du monde bien sûr j'ai été champion du monde parce que c'était un exploit à ce moment là mais c'était peut-être ça correspond à mon potentiel un truc un peu un peu dingue de mon potentiel mais ce qui m'a intéressé parce que quand j'étais si je vous raconte ce champion du monde vous allez mordre de rire enfin j'espère en tout cas mais vous allez voir que la pression dans le jeu sur ce champion du monde elle est arrivée à la fin parce que moi ce qui m'importait c'était le potentiel qui était bien c'était pas de gagner c'était de me faire plaisir parce qu'en fait ce champion du monde alors c'est marrant il avait vu pas très loin d'ici il avait vu en Allemagne au Barrior peut-être que vous connaissez c'est une des stations les plus proches les stations de ski les plus proches d'ici au Barrior en Allemagne donc je suis qualifié pour la finale on est 16 on va courir en parallèle les uns à côté des autres alors on est 16 donc on va en gros il y a 4 tours pour arriver en finale le deal il est simple tu gagnes 4 courses 4 duels t'es champion du monde voilà c'est le deal donc moi je me suis dit je les prends les unes après les autres puis on verra ça s'arrête tu vois et donc et je me suis dit ça parce que mon entraîneur qui était en bas de la course Nano Courtier Nano le capitaine de l'équipe me dit écart c'est génial enfin t'es en finale le championnat du monde t'as 19 ans déjà t'attendais pas là donc c'est super on est finalement content de t'avoir sélectionné pour faire cette course parce que tu me surprends t'arrives au final du championnat du monde maintenant t'es dans les 16 fais-toi plaisir je monte au départ je vois Philippon qui était l'empréneur pour le coup là aussi qui me dit bah voilà j'ai eu des instructions au Nano fais-toi plaisir peut-être j'ai rempli le contrat tu vois et je regarde à côté et à côté en fait dans le portillon parce que c'est une course en parallèle donc c'était un affrontement tu vois j'avais un russe mais j'ai regardé le russe il était pas là c'était un plaisir enfin il fallait voir la gueule du mec comment vous dire il avait les yeux d'un bleu toundra tu vois tu voyais la sibérie dans le mec tu sentais qu'il était là pour bouffer enfin pour non bouffer d'ailleurs s'il pouvait bouffer il l'aurait fait tu vois c'est à dire que lui il était pas là pour se faire plaisir lui il était là parce que voilà il fallait gagner parce que lui il bouffe pas tous les jours dans son pays le russe lui il s'entraîne dans des conditions c'est pas nous nous c'est nous on s'entraîne dans des conditions je veux dire à côté de lui c'est c'est Disneyland non eux on est allé s'entraîner un jour en Russie je vous dis pas c'est horreur enfin c'est pas comme chez nous quoi c'est il y a rien d'ailleurs le téléski il est jamais enfin c'est rare qu'il marque toujours mon tapis tu vois ça m'entraîne d'accord c'est bien non mais le russe il était pas là pour s'amuser tu vois et donc moi je regarde une train je lui dis attends le russe il était pas là pour se faire plaisir alors t'es bien gentil il peut dire fais toi plaisir il me dit ben le russe c'est pas toi alors concentre-toi sur toi et fais ta voilà fais toi plaisir fais ta descente fais toi plaisir ah oui c'est vrai tu vois il me dit ah oui c'est vrai les portes s'ouvrent je me fais plaisir il se trouve que je bats le russe je dis mais c'est pas le coup bon tu vois ben ouais parce que on était 16 on se retrouve je me retrouve dans les 8 c'est pas mal d'être dans les 8 meilleurs enfin les 8 du monde les 8 meilleurs du monde là c'est pas mal alors je vais voir Manon je lui dis putain c'est cool je fais quoi là ben il dit pas sur nous ce que j'avais pas encore bien perçu c'est qu'il y avait pas d'enjeu sur mes épaules parce que moi il m'attendait pas là puis il voulait se débarrasser de moi parce qu'il y avait un enjeu sur les épaules d'Eric Berton dont je vous parlais tout à l'heure qui était champion du monde en titre et qui donc défendait son titre et lui il passait juste après moi et il y avait de l'enjeu sur lui donc moi je me rends cool personne m'emmerde c'est plutôt un plaisir et je reviens pour mon deuxième tour et là à côté de moi il y a le canadien un québécois le mec il fait hé gars je suis content on est là il fait moi aussi c'est sympa il fait hé gars vache moi je te souhaite bonne chance là je lui dis bah moi aussi je te souhaite bonne chance tu vois je suis mort de rire porte sous je pars à fond j'accélère au milieu ouais il se trouve que je vais le canadien c'est sympa le canadien tu vois c'est pas le russe tu vois c'était pas le russe d'ailleurs il y a eu une voix il fait ah hé gars franchement je suis content pour toi c'est bah ouais vous aussi je suis content pour moi d'accord je suis content pour moi on était 8 on n'est plus 4 franchement il y a 3 places sur un podium on n'est plus 4 ce serait con de tomber à côté tu vois je commence à envisager le podium mais bon de loin tu vois et là je regarde la portière je lui fais bon je fais quoi maintenant il me fait bah tu remontes alors bon je remonte tu vois cool tu vois et là je me retrouve dans la portière le départ de la délifinale contre un américain Bob Alighieri alors Bob Alighieri c'est pas pareil parce que d'abord comme le son on l'indique c'est un italo direct et il me regarde et il me fait hey hey if you fuck me I'll fuck you et là je regarde Philippe et je dis non oui c'est la première fois qu'il fait ça il est il est con ce mec tu vois et 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 là il dit Philippe il s'en foutait tu vois et écoute fais toi plaisir je dis je laisse partir les portes ouvrent je le laisse partir tu vois premier virage j'entends un mec qui fait fuck tu vois je fais trois virages fuck 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 ouais je le vois il saute sur ma piste tu vois il est bien pourquoi tu es là où heureusement j'ai fait un virage il est évité il est allé se scratcher dans les filets alors là par contre il me fait casser tu vois je savais quand on s'était gagné je me casse putain je prends j'ai la ligne d'arriver forcément je suis en finale championnat du monde on est plus que deux tu vois donc je m'arrête même pas tu vois je dis non non tu t'arrêtes tu viens ici mais pourquoi il dit parce que tu fais le champion du monde des deux dernières chances de médaille française Eric s'est fait éliminer alors maintenant tu te concentres ah oui ça change ah bon et là je suis en train de me dire mais je n'étais pas concentré jusqu'à là je ne peux pas me dire je suis là dans la même chose de médaille il s'est fait éliminer donc ça veut dire je vais couvrir la finale contre un allemand on est en allemand alors je remonte tu vois et là je commence tu vois dans la montée je commence à sentir le poids de la responsabilité tu vois et tu vois tu en allemand tout ça et là ça devenait vraiment ça devenait dingue tu vois à tel point d'ailleurs je suis arrivé quand je suis arrivé dans le quartier au départ l'allemand était déjà là tu vois et je vois Philippe et il était mais tétanisé tu vois il était comme ça par l'enjeu maintenant tu te concentres j'ai lu les instructions de nanos tu te concentres tu ne fais pas de conneries surtout tu skis propre tu tu restes dedans tu vois il ne faut pas la rater celle-là tu es notre dernière je crois que je l'ai c'est ça et là tu vois je me rappelle à ce moment-là ce qu'il m'avait dit au début parce que quand même moi j'étais arrivé là j'avais passé trois tours grâce à un truc qui m'avait dit au début c'est attends les problèmes des autres ce n'est pas les tiens et là j'étais en train de me dire c'est le problème à lui là ce n'est pas les miens j'en ai rien à foutre d'être sa dernière chance de médaille française moi je suis là pour faire plaisir tu vois alors je lui dis t'inquiète de toute façon dans 30 secondes je vais être champion du monde c'est là que j'ai perdu mon entraîneur un coma je ne sais pas ça a toujours été dans sa tête il est parti et j'ai regardé la demande et je me suis dit s'il y en a un qui doit avoir la pression c'est lui ben ouais il peut être champion du monde c'est dans son pays et ton public est là franchement c'est lui qui doit avoir la pression tu vois c'est une façon d'inverser un peu la tendance quoi et les portes sont verts je suis parti à fond il est parti à fond il se trouve que voilà du tout je l'ai battu je suis le champion du monde et là vous m'êtes super content d'aller au milieu alors je t'ai dit que j'en sentais il faut qu'on se voit et qu'on puisse quand même mais ce que je veux dire c'est juste pour répondre à votre question c'est qu'à un moment donné le potentiel et le progrès sont bien plus importants voilà que le résultat je pense il faut vraiment être super vigilant aussi longtemps aussi longtemps qu'on se concentre sur le potentiel et sur le progrès un jour ou l'autre le résultat le rêve nous décoche mais il ne faut jamais lâcher le potentiel et ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas un jour ou plusieurs jours ou pas parce qu'on n'atteint pas le résultat on s'est fixé que ça veut dire qu'on n'a pas de potentiel ça veut dire qu'on n'est pas capable de progresser c'est pas vrai c'est pour ça je conseille toujours de regarder d'abord le potentiel et ensuite le chemin de progrès qu'on va emprunter pour être capable de délivrer ce potentiel à l'instant T le résultat c'est l'instant T moi c'est 65 virages ça dure 31 secondes 23 au jeu de l'Olympique et au bout de ça je prends chez une ligne d'arrivée qui fait 15 cm d'épaisseur et là j'ai un résultat mais ce résultat là est le fruit de ce que j'ai fait pendant juste 31 secondes 23 vous voyez ça veut pas dire que j'ai pas le potentiel de faire mieux bien sûr que si mais sauf que dans le temps qui m'était imparti avec les moyens que j'avais et le chemin que j'ai parcouru j'ai pu délivrer ça à ce moment là il se trouve que pour les Jeux Olympiques ça a marché il se trouve que deux ans après à l'île à l'heure j'ai fait 3ème vous voyez mais c'était le potentiel qui était le mien c'est ce que je valais ce jour là à ce moment là et ça ce que je valais ce jour là à ce moment là c'était le fruit des années de travail du progrès aussi de là mais il se trouve que si j'étais en échec à des lameurs il y a tout un tas de raisons qui expliquent ça et qui font que j'ai pas utilisé d'exploiter tous les jours à l'entraînement j'ai pas cherché à développer ce potentiel d'une manière aussi efficace que j'ai pu le faire avant vers mes échecs ils étaient là ils étaient dans mon incapacité à l'entraînement à aller trouver des solutions voilà tout un tas de solutions c'est vraiment oui est-ce que est-ce que l'échec à des lameurs il est pas fondateur aussi pour la suite de la carrière et le titre à la plus heure on va l'arrêter oui bonsoir donc je connais un peu ta carrière est-ce que moi je pense en t'écoutant je pense que l'échec à des lameurs il est aussi quelque part un peu salvateur pour avoir une nouvelle source de motivation et gagner la plus jeune c'est difficile très difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait refaire l'histoire tu vois et c'est clair que non enfin j'aurais très bien vu si j'avais gagné la plus jeune heure on ne sait pas ce qui se serait passé avec tout ça je serais peut-être passé à côté je me serais peut-être arrêté sur un voilà les Olympiques j'aurais peut-être continué et je me serais peut-être tenté à la CUSA c'est impossible de refaire l'histoire ce qui est sûr c'est que ce que j'ai appris à les lameurs a été très utile pour la suite de ma vie et la CUSA fait partie de la suite de ma vie et ce que j'ai appris en fait à les lameurs est très simple c'est que j'avais les potentiels j'avais les compétences j'avais les qualités pour gagner les lameurs mais je ne m'étais pas donné les moyens de les exploiter à l'entraînement je n'y ai pas cru à l'entraînement je n'y ai pas cru pendant une phase de préparation la preuve c'est que un an plus tôt un an auparavant et pendant toute cette année jusqu'au jeu de les lameurs si on reprend les interviews que j'ai pu donner aux journalistes j'avais le même discours qui était un discours de loser c'était un discours je disais la piste n'est pas faite pour moi elle est trop plate elle n'est pas assez sélective moi je suis meilleur dans les pistes elle convient mieux d'ailleurs à Jean-Luc Brassard non mais j'ai gagné Albert Ville parce que j'ai dit que j'allais les gagner j'ai gagné Albert Ville parce que tous les jours quand je me levais je pensais je réfléchissais et je m'entraînais comme un champion olympique parce que je n'étais pas à l'époque et là je me levais je m'entraînais je pensais comme un mec qui allait laisser passer son adversaire qui a été je m'entraînais comme ça c'est c'est insidieux je vous le dis aujourd'hui avec le recul Jean-Mêche vous aurait dit ça à l'époque et je ne vous l'aurais jamais dit aussi clairement parce que j'étais dans le déni de cette réalité à l'époque et je vous aurais trouvé tout un tas de trucs pour masquer cette réalité là mais aujourd'hui avec beaucoup de recul et de froideur dans l'analyse de ce truc j'ai vraiment abordé Lilameur comme un loser ce que j'ai appris donc de Lilameur m'a effectivement servi pour la suite de ma vie et donc quand on s'est retrouvé à la Cusa enfin avec la Cusa en ville de Bire j'ai dit ouais la Cusa je vais les gagner et j'arrêterai ma carrière là-dessus et ça sera incroyable dans ma carrière et je me suis entraîné et j'ai travaillé et je n'ai pas gagné une course avant la Cusa enfin j'ai gagné juste deux courses avant la Cusa mais toutes les autres étaient gagnées par le même mec un russe qui était d'un niveau incroyable énorme et qui était enfin qui était enfin un bataille parce que j'ai réussi j'ai réussi quand même à le battre mais j'aurais très bien pu course après course échec après échec me dire non finalement je ne vais pas y arriver mais à aucun moment ça m'a traversé l'esprit parce que justement je me suis dit mais là j'ai le potentiel de faire mieux là sur telle portion dans telle piste sur mes sauts je peux progresser sur tel truc tel truc et le résultat il n'arrivait pas c'était très frustrant course après course je faisais des trucs exceptionnels qui n'avaient jamais été temps pour tout le monde et le résultat il n'arrivait pas je faisais des trucs qui n'étaient même pas encore dans les qui n'étaient même pas encore inscrits dans les dans les les scores des juges je faisais des sauts où en fait on faisait tous trois manœuvres en l'air et moi un jour j'en ai fait quatre et ça les juges j'avais jamais vu j'étais allé voir les juges avant la cour je leur ai dit attention je vais en faire quatre ils m'ont dit c'est pas possible j'en ai fait quatre et ils m'ont noté comme si j'en avais fait trois ouais à chaque fois j'ai poussé le bouchon tellement loin tellement loin et ça marquait pas ça marquait pas ça marquait pas mais c'est pas grave j'ai pas lâché et au championnat dans la Cousa ça a marqué et ça m'a permis de gagner mais là encore à un moment donné en faisant abstraction du résultat et on doit toujours concentrer sur le fait d'être dans la dynamique dans la dynamique de pensée dans la dynamique intellectuelle de ce que je voulais être et pas dans la dynamique intellectuelle voilà mais qui subit d'être acteur et pas spectateur c'est ça quand je vous disais tout à l'heure avoir le mental d'un champion l'état d'esprit du champion c'est de tout concentrer sur le positif chercher des solutions saisir des opportunités que de trouver des problèmes des excuses pour ne pas faire et regarder les pièges c'est aussi être acteur et pas spectateur c'est une manière d'être et là à l'île à mer j'étais spectateur Albert Will la Cousa et toutes les courses que j'ai gagnées j'étais acteur du truc donc j'ai appris effectivement dans la vie à être plutôt acteur des choses tous les jours et après par le résultat il est ce qu'il est mais jamais perdre de vue qu'on est acteur et premier responsable de ce qu'il nous arrive je crois qu'on va prendre la dernière question parce qu'on a déjà largement demandé ce qu'on avait prévu bonsoir merci prédicitation merci et j'avais juste une question justement quand on a connu comme ça les sommets le titre olympique les multiples titres comment on maintient justement après à la fois cette adrénaline et justement cette motivation dont tu as parlé tout du long d'intervention plutôt dans la précarrière et dans la suite de ta vie alors je suis en train de le découvrir un peu comment on le maintient déjà il n'y a plus les besoins je pense que l'adrénaline le niveau d'activité l'intensité d'activité l'intensité des choses que je pouvais avoir qui me faisaient du bien et qui me nourrissaient quand j'avais 20 ans c'était fantastique parce que je trouvais ça dans le sport parfois même trop aujourd'hui j'en ai un peu 50 c'est vrai que voilà j'en attends pas autant et je suis très content parfois d'être enfermé en 3-4 murs au bureau à travailler ça me fait aussi du bien mais ce qui est sûr c'est que j'ai toujours besoin de faire du sport de garder un certain niveau d'activité mon rêve j'en suis pas trop loin aujourd'hui mais mon planning de rêve moi c'est de travailler de commencer à travailler à 10h le matin parce que moi j'ai au moins fait 2h de sport et puis voilà ça c'est le planning de ma semaine de rêve alors ça arrive pas tout le temps mais si je peux faire 2h de sport par jour et idéalement le matin parce que ça m'en réveille c'est juste fantastique donc voilà je tends aujourd'hui vers ça et c'est à travers et ça fait quand même encore 14h et comment dire des moments des moments de sport avec des potes ou tout seul que je trompe cette adrénalité cette activité et aussi à travers mon métier parce que donner une conférence on peut être comme ça moi je vous avouerai que j'avais toujours la boule au ventre quand je monte et puis ça va ça va petit à petit se déconfracter à partir de maintenant Merci comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez une manière très imaginaire beaucoup de thèmes qui concernent évidemment les entreprises et c'est ces thèmes autour de la motivation autour des opportunités des performances mais je retiens un mot que tu as souvent prononcé c'est le mot plaisir alors j'espère que le public a eu plaisir ce soir à participer à cette conférence et donc je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour nous organiser dans la prochaine conférence peut-être dans un an nos moyens sont limités mais on fera le maximum pour refaire une conférence du même type que celle qu'on vous a offerte ce soir donc voilà je vous souhaite encore une bonne soirée Merci les gars C'était très bien Merci 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 Merci